Et bien si on m'avait dit qu'un des jeux que je déteste le plus au monde allait donner un film sympa, je l'aurais pas cru. Parce que vraiment, je pensais vraiment pas qu'il y avait moyen de faire un truc avec Angry Birds. Bonjour à tous, nous allons parler de Angry Birds, le film réalisé par deux Finlandais qui s'appellent Clay Kytis et Fergal Rayleigh. L'adaptation donc de ce putain de jeu pour iOS, Android et tout ce que vous voulez, qui consiste simplement à balancer des oiseaux sur des cochons pour récupérer des oeufs et casser des trucs et des décors. Et que ce film a transcrit en vrai scénario, contrairement à un certain Ratchet & Clank. Comme quoi, finalement, avoir une base vraiment construite, ça les a poussés à être plus fainéants qu'autre chose. Alors que partir de rien, comme Angry Birds l'était, qui était en principe juste de la mécanique de jeu, pas vraiment d'histoire derrière, ou de personnalité, et bien bizarrement, ils ont créé un truc plus intéressant que Ratchet & Clank. C'est quand même fou. Donc l'histoire, c'est que les oiseaux vivent tranquillement dans leur petite île. Ils sont heureux, joyeux, s'aiment tous, et font des enfants, qui sont donc des oeufs, puisque ce sont des oiseaux. Au milieu de tout ça, il y en a qui s'appelle Red, qui est... peut-être qu'ils l'ont appelé Rouge en français, qui est toujours très énervé, qui est toujours en colère, le Angry Bird. Et qui va devoir, avec ses deux amis rencontrés au cours de gestion de la colère, essayer de régler la menace des cochons, qui débarquent un jour sur l'île avec leur bateau, qui se font passer pour des mecs super sympas, et qui, en fait, très clairement, ne veulent que récupérer les oeufs des Angry Birds. Red est le seul à le voir. Je vais l'appeler Red, parce que j'ai entendu Red pendant tout le film, je vais pas dire Rouge. Donc Red est le seul à voir ce qui se passe autour de lui, qui est le seul qui se pose quand même quelques questions, et il va essayer, du coup, de faire réagir un peu le monde autour de lui, pour sauver son île, et sauver les gens qui l'entourent. Lui qui était mis en trope, pourtant. Et donc voilà, c'est vraiment bien foutu, et surtout, ils utilisent l'univers pour créer un truc vachement neuf. C'est-à-dire que chaque... Je connais pas forcément à fond le jeu, évidemment, j'ai quand même joué une ou deux fois, histoire de voir ce que c'était. Chaque type d'oiseau qu'on peut utiliser dans Angry Birds donne du coup lieu ici à un... Comment dire ? Un archétype, un personnage qui va pouvoir être utilisé. Vous avez le personnage de Bam, qui sont les oiseaux qui explosent. Et donc lui, il va avoir un truc de gestion de la colère. Quand il s'énerve trop, il se met à exploser. Donc il faut continuer à gérer une motion forte, en général. Donc il faut qu'il arrive à gérer ce truc-là. Il y a un oiseau qui va super vite, et qui passe son temps à aller à fond la caisse. Il y a un petit côté silver à... Merde, comment il s'appelle ? Quicksilver ! Voilà, c'est ce que je cherchais. Un côté Quicksilver, si vous avez vu, dans X-Men Desert Future Past. Personnage qui va à fond la caisse, et qui du coup fait des trucs à ralentis. Il y a des trucs un peu comme ça dans ce film-là, justement. Il joue un petit peu sur ce truc-là. Et le film, vraiment, de façon générale, est très drôle et créatif, et vraiment très bien trouvé. Il y a plein de sketchs qui sont très sympas. Et surtout, visuellement, c'est ça le truc. C'est que... Quand ils ont repris Ratchet & Clank, ils n'ont même pas vraiment fait quelque chose avec les décors. Vous aviez un décor de ville, de SF, vous aviez plein de planètes, on ne voit jamais ce qu'il y a dessus, elles se font détruire, mais on ne voit jamais ce qu'il y a dessus. Vous avez des vaisseaux, on ne les explore pas vraiment, on voit juste quelques lieux comme ça, par-ci, par-là. Et rien de vraiment sensationnel, rien de vraiment neuf ou ouf. C'est des vaisseaux de SF, façon un peu cartoon, 3D. Là, pour le coup, l'héritage du jeu amène des choses qui, visuellement, sont vachement intéressantes. Le Village des Cochons. C'est un des trucs, visuellement, les plus créatifs que j'ai vus depuis des années dans le cinéma pour enfants. J'exagère, comme d'habitude, mais j'ai vraiment... L'idée, c'est que du coup, je ne sais plus si dans le jeu, c'était comme ça, mais en gros, les Maisons des Cochons sont empilées, soit... On peut essayer de trouver plusieurs façons d'expliquer. Moi, je dis brochettes. J'ai l'impression qu'elles sont enfilées comme sur des brochettes, les maisons. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça, c'est plus qu'il y a une maison, puis il y a un échafaudage sur le toit de la maison, et après l'échafaudage, il y a une nouvelle maison, puis il y a encore un truc au-dessus. Donc ça fait des trucs qui montent, qui montent, qui montent comme ça, et en fait, vous en mettez plein partout dans une ville avec des trucs un peu tarabiscotés, avec des maisons reliées entre elles, avec un espèce de truc qui ressemble à un accordéon ou je ne sais pas trop quoi. Et d'un seul coup, vous avez quelque chose de visuellement vachement créatif qui, à la fois, est très chargé, mais laisse plein d'espace parce que c'est que des trucs avec du vide et des trous. Donc c'est ultra chargé, mais en même temps, ça laisse visuellement le champ libre et ce n'est pas encombré. Et du coup, ça permet de faire des mises en scène intéressantes parce que, alors du coup, tout le climax, pas le reste du film, le reste du film, il arrive petit à petit, développe cette solution-là, mais le climax se fait à la Angry Birds, c'est-à-dire qu'on balance des oiseaux sur les cochons, et du coup, ça donne des plans intéressants, ça donne des façons de filmer des trucs intéressants, des actions intéressantes qui sont originales et qui sont vraiment issues de ce film-là. Filmer en plus de façon intéressante, deux animateurs qui, à la base, il y en avait un qui avait bossé sur l'arène des neiges et l'autre avait bossé sur un autre truc d'animation assez connu. Et ce qui m'ennuie, c'est que souvent, les trucs en animation ne profitent pas de cette caméra virtuelle qui pourrait justement faire des plans assez novateurs et assez intéressants. Et là, ce film-là le fait. On va avoir des caméras qui vont pouvoir prendre le personnage avant qu'il se fasse projeter, une fois qu'il est projeté, puis ensuite l'envoyer faire autre chose, passer dans un truc, aller dans une autre maison. Pas en ayant un côté attraction Disney parce que le but n'est pas toujours de voir exactement où on va. Ce n'est pas d'être dans un couloir et de voir le couloir qui avance, le machin, la 3D qu'on avait dans Alice au Pays des Merveilles par exemple, ou des choses dans ce genre-là, ou dans beaucoup de films d'animations pour enfants. ça va être quelque chose de beaucoup plus subtil qui va être vraiment une question de cadre. Ce n'est pas juste cadrer la descente, c'est cadrer le personnage et le mouvement du personnage de la façon la plus pratique possible. Donc le récupérer quand il va être lancé par exemple par sa catapulte, rester proche de lui pendant tout un moment et quand il va devoir rentrer dans quelque chose, la caméra ne peut plus être devant lui parce que sinon la caméra rentre dans le mur à la place du personnage, ce qui peut être un sketch mais du coup va le laisser et le regarde d'un seul coup partir en panoramique et le voir partir sur le côté pour voir de quel côté il va arriver, sur quoi il va tomber, sur quel truc il va rebondir ou des choses dans ce genre-là. Le tout premier plan du film, ça commence au-dessus des nuages et on descend sur l'île des oiseaux et au lieu de juste descendre sur l'île des oiseaux ce que ce ferait n'importe quel autre film, eux ils se sont dit nous on a une caméra virtuelle donc on va descendre sur l'île et en même temps on va bien la montrer l'île. Donc la caméra descend et puis arriver à un endroit elle fait un 180 degrés autour de l'île alors 180 degrés pas exactement disons qu'elle tourne elle fait une rotation sur un axe qui est centré sur l'île donc elle filme la caméra et elle fait le tour de l'île complet en 180 degrés et elle va le faire en deux ou trois fois pour descendre en hélice comme ça autour de donc c'est pas exactement à 180 degrés parce qu'il y a aussi une descente et donc elle va descendre comme ça en hélice autour de l'île mais de façon travaillée, rythmée c'est pas toujours le même rythme c'est pas toujours le machin c'est non on va arriver changer une première fois deuxième fois on change les différentes valeurs de plan à chaque fois qu'on rajoute donc c'est qu'on s'approche et qu'on fait un tour donc une caméra vraiment libre de ses mouvements et qui permet d'aller chercher plein de choses assez neuves et assez nouvelles de faire des mouvements assez intéressants une caméra très rapide aussi c'est un film qui va très très vite au final Angry Birds et c'est vrai que la caméra aide beaucoup à ça le personnage qui va fondre la caisse par exemple très souvent la caméra va l'accompagner pendant ses mouvements ce qui va donner lieu du coup à des choses qui se déplacent vraiment très très rapidement ce qui est intéressant c'est que du coup ils se permettent d'utiliser la caméra pour faire des sketchs par exemple à certains moments il y en a un en particulier il y a un timelapse qui sert de sketch c'est à dire que le temps qui passe est un sketch parce qu'il y a un personnage qui reste un peu trop mais trop longtemps c'est vraiment très bien fait et ça vient un peu de nulle part et c'est très très bien trouvé alors à ce niveau là d'ailleurs l'animation est vraiment incroyable pendant tout le film l'animation à tout moment est ultra expressive très rapide très juste extrêmement bien timée c'est vraiment moi j'aime bien l'animation et c'est vrai que là ça m'a marqué à quel point les personnages étaient réactifs et expressifs c'est rare souvent ils sont quand même un peu mous et avec des mouvements un peu trop parfaits ou trop précis là ils sont très précis aussi mais ils sont en même temps très brusques très directs et puis il y a un truc qui marche très très bien l'animation des personnages de A à Z y compris des expressions faciales est vraiment très très bien faite et passe très très bien et c'est vraiment le rendu est assez ouf il y a d'ailleurs aussi des séquences d'animation 2D qui rendent très très bien aussi qui sont très bien réalisées et qui font des 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 petites scénettes assez marrantes avec de la bonne musique mais je reviendrai un peu plus tard sur la musique et la 3D est également très bien utilisée au niveau de la mise en scène pour faire du comique il y a beaucoup de choses qu'on va nous nous mettre sous le nez en 3D mais des trucs qui sont un peu drôles c'est par exemple quand un personnage vous regarde de très près et du coup au lieu que ce soit le nez par exemple qui se rapproche de vous en 3D là vous allez avoir les becs des oiseaux qui vont venir pile poil vous chercher dans le truc ou alors ça va être un objet particulier la 3D aussi est vraiment bien faite et j'ai été surpris aussi de voir à quel point ils travaillaient leur lumière il y a des simulations d'eau aussi qui sont très bien faites les lumières sont vachement bien bossées la lumière extérieure est assez basique c'est un soleil gros qui frappe mais dès qu'ils peuvent se le permettre ils font des espèces de gros délires de lumière la lumière c'est le truc le plus chiant à calculer en 3D c'est le truc qui prend le plus de temps généralement c'est la réfraction de la lumière et les ombres il y a d'autres trucs qui peuvent être un peu plus long à calculer mais c'est vraiment des simulations très précises de rendu de poils de détails de base le plus long à calculer c'est la lumière donc généralement on joue pas trop avec là il y a des scènes de boîte de nuit disco où d'un seul coup il y a une boule à facettes qui arrive et il y a des jeux de lumière qui sont d'habitude c'est toujours un peu la même lumière il y a une grosse lumière bleue puis vous avez plein de petits points bleus qui sont reflétés un peu partout là on a vraiment une multitude de points de plein de couleurs différentes une vraie boule à facettes ça va dans le rouge le jaune le bleu le vert ça fait plein de lumières de couleurs différentes très rapprochées en même temps très flou qui s'influent les uns les autres donc quand elles se passent les unes au-dessus des autres elles se mélangent il y a un rendu de lumière qui est vachement intéressant toute la scène de spectacle des ports par exemple est très bien faite et là aussi beaucoup de choses différentes parce qu'on a la lumière sur la scène on a des torches qui sont en train de faire du feu donc c'est une lumière rouge mais qui bouge aussi beaucoup qui fait beaucoup d'ombre en même temps on a une explosion qui arrive à un moment de la pyrotechnique où ça fait une belle lumière aussi après on a des lasers verts qui arrivent enfin vous savez les lasers qui sont dans les boîtes de nuit donc du coup ça fait aussi un truc encore différent il y a vraiment un gros travail de lumière qui a été fait dans ce film qui a un rendu visuel assez intéressant vraiment ils ne se sont pas ils n'ont pas fait le travail minimum je vais encore faire une allusion à Ratchet & Clank mais à Ratchet & Clank la lumière n'a changé quasiment jamais c'était que de la lumière d'environnement il n'y avait rien d'audacieux rien d'un peu spécial c'était toujours un peu la même chose juste au niveau du son je reviendrai sur la musique pour terminer c'est quand même un film un peu bruyant je vous avoue que je suis à un certain moment du film j'ai commencé à avoir un petit peu mal à la tête et ça n'avait rien à voir avec la 3D c'était vraiment juste le son la 3D ne me fait pas mal à la tête jamais mais là le son était vraiment très fort et souvent il y a beaucoup de bruit je ne sais pas si c'est peut-être destiné à un public plus jeune mais là j'y viendrai parce que l'humour ne va pas tout à fait avec ça mais peut-être parce que c'est destiné à un public plus jeune il faut un truc que ça bouge un peu tout le temps et où les enfants ne vont pas se lâcher enfin ne vont pas décrocher plutôt du film et un peu comme si le son devait constamment les maintenir éveillés alors je pense qu'ils vont sortir de là ils vont décrocher les canapés et se les balancer dessus avec le son qui les aura énervé mais il y a vraiment un truc au bout d'un moment ça fait un peu cacéophonie quand ça dure trop longtemps en fait en soi où ça crie beaucoup où ça tire beaucoup où ça gueule beaucoup où il y a beaucoup de musique à fond il y a un moment où les oreilles saturent un petit peu quand même mais ça va il n'y a pas de courant gerbé ni quoi que ce soit mais c'est juste qu'il y a un petit moment si vous savez que dans votre salle les mecs aiment bien mettre le son très fort vous êtes prévenus pour Angry Birds mais allez-y avec des boules de pièces parce que sinon ça va être un peu fort je vais passer aux blagues je pense je terminerai sur la musique c'est là que je dis que je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait destiné aux enfants je trouve que c'est un humour qui est c'est plutôt un film d'humour grand public jeune il faut quand même se rappeler que Angry Birds ça a marché à fond à la caisse et auprès de tout le monde le producteur du film était un des producteurs exécutifs d'Iron Man aucun lien fils unique et sa mère non sa grand-mère qui avait 80 ans il venait de lui offrir un iPad et il se souvient d'avoir entendu sa grand-mère insulter des cochons sur son iPad il ne comprenait pas ce qui se passait c'est parce que sa grand-mère de 80 ans était à fond sur Angry Birds et il jouait tout le temps à Angry Birds et c'est vrai qu'Angry Birds tout le monde y jouait bon maintenant c'est Candy Crush qui a débarqué mais à une époque c'était Angry Birds auquel tout le monde jouait et c'est vrai que c'est destiné à tout le monde donc évidemment en France je pense qu'on a encore fait exprès de vendre ce film pour des gosses mais vraiment l'humour est assez général je dirais que c'est de l'humour urbain tout bêtement c'est de l'humour c'est la parodie de la ville ou de la grande ville en général c'est de la parodie de de la parodie entre guillemets mais c'est c'est de l'humour de village aussi enfin c'est entre les deux c'est à la fois le stress et l'énervement de la grande ville et à la fois les côtés un peu plan-plan du petit village et les relations de voisinage c'est un truc quand même plus restreint il n'y a pas beaucoup de maisons donc ils se connaissent tous les uns les autres ça revient à plusieurs moments du film ils se connaissent tous les uns les autres et d'ailleurs les cochons paradoxalement seraient plus vus comme la métropole parce qu'eux ils ont toutes les maisons empilées les unes au-dessus des autres etc donc il y a une opposition comme ça qui est intéressante mais ça reste un humour qui traite des deux c'est de l'humour sur justement les stages pour gérer sa colère ou des choses dans ce genre là qu'est-ce que j'avais noté beaucoup de blagues sur beaucoup de blagues de cul il y a pas mal de moments où des trucs que les jeunes ne peuvent pas vraiment comprendre peut-être inconsciemment et ça les fera rire plus tard à 14 ans d'un seul coup ah j'ai compris la blague d'Ingribert genre il passe à côté de statues et il y en a qui fait ouais celle-là elle est nulle celle-là elle est prétentieuse et ça c'est de l'art et en fait c'est une énorme orgie en fait en statues mais bon c'est je ne suis pas sûr que les gosses comprennent tout à fait cette petite blague-là mais du coup c'est vrai que c'est un humour sur la vie quotidienne c'est plutôt ça qui est passé à la trappe c'est la vie quotidienne et finalement la vie des gens qui jouaient à Angry Birds je pense qu'ils ont voulu faire un film qui parlait aux gens qui ont joué à Angry Birds ils ont fait un film qui parlait de la vie de tous les jours en fait et ça marche plutôt bien l'idée est bien trouvée et c'est vrai que du coup on a des blagues qui marchent pour à peu près tout le monde et qui peuvent être envoyées dans d'importe quelles conditions il y a pas mal de sketchs qui sont vraiment purement visuels et qui parfois peuvent passer inaperçus par exemple pour les plus jeunes les enfants qui n'auraient pas des versions traduites avec des panneaux des choses du genre le personnage de Bamb habite dans une maison et sa maison s'appelle Bombs Shelter et Bombs Shelter en fait c'est un abri un abri anti-bombe un abri anti-atomique à la base donc le fait que sa maison s'appelle Bombs Shelter c'est assez intéressant mais ils n'en parlent pas dans le film oralement donc il faut que les petits puissent comprendre que le spectateur puisse comprendre donc si c'est un petit c'est gênant ou par exemple l'un des trucs vraiment c'est il faut que les gosses en sachent trop pour que ça puisse se faire marrer les cochons veulent donc ramener des oeufs et du coup pendant qu'ils sont en train de pendant que le roi fait son grand discours en disant j'ai des oeufs j'ai des oeufs machin il y a un mec qui est dans le public avec un panneau I love cholesterol parce que les oeufs sont remplis de cholestérol donc les oeufs sont remplis de protéines qui du coup créent du cholestérol et du mauvais cholestérol donc ça ne fait pas vraiment rire un enfant qui ne sait pas ce que c'est que le cholestérol mais du coup ça peut être assez marrant vraiment c'est un bon film d'animation comique ils ont presque leur humour à eux maintenant ces films là mais ça marche très très bien et ce que j'aime beaucoup en plus c'est qu'ils s'autorisent à faire pas mal de trucs avec le son alors la bande son est très importante et les musiques sont très présentes dans le film et souvent avec un bon rythme des trucs qui marchent bien des choses assez marquées des trucs bien pétants encore une fois c'est faut réveiller le gosse dans sa chaise donc ils ont mis de la dubstep à certains moments et des machins donc les gosses vont être boum et il y a aussi des passages qui sont vraiment purement qui utilisent purement le son pour faire de l'humour il y a pas mal de moments où on présente les personnages encore une fois excusez-moi Ratchet & Clank mais rien que ça ça manquait les personnages de Ratchet & Clank on les présentait pas là on présente les personnages il y a une petite séquence qui n'est pas une présentation telle qu'elle du personnage mais on comprend qu'on nous explique qui est le personnage il y a un personnage par exemple qui s'appelle Terrence qui va très vite c'est lui qui va très vite et quand on raconte pourquoi est-ce qu'il se retrouve condamné toute la séquence est sous du cut killer assassin de la police c'est pas spécifique à la VF parce que je l'ai vu en VOST donc c'est pas de la VF c'est dans la bande son d'origine il y a quand même le assassin de la police je le fais mal c'est surprenant quand même comme musique il y a beaucoup de musique très métal qui va à fond c'est des trucs vraiment surprenants mais qui marchent bien qui font une bande son assez sympa et assez original et là aussi Ratchet & Clank n'avait rien de très original à présenter et quelque chose que j'aime bien c'est que parfois il s'autorise à faire des trucs juste avec le son notamment il y a un autre personnage qui sert pas beaucoup dans le film qui est un espèce de très gros mastoc très violent et lui du coup il y a quand on explique ce qui s'est passé pour lui pourquoi est-ce que lui il se retrouve dans le truc de gestion de la colère au lieu de le dire au lieu de le montrer visuellement ils ont décidé de le faire entièrement au niveau du son c'est à dire que le personnage faut pas que vous puissiez lire parce que c'est le pourquoi j'avais tort mais le personnage prend sa feuille comme ça et regarde le truc et pendant qu'elle lit on entend en fait tout ce qui se passe donc on entend un accident de bagnole des gens qui crient des machins et on voit ses yeux qui changent et c'est vachement intéressant de travailler sur le son et de se limiter en fait dans ce qu'on peut utiliser pour l'humour c'est à dire que c'est un film d'animation sur le principe tout ce qu'ils veulent créer ils le créent en plus le film a coûté super cher il coûte 165 millions un truc dans le genre là je sais pas pourquoi ils ont mis autant d'argent dans ce film ils pensaient vraiment que ça allait durer jusqu'en 2016 Angry Birds la mode mais c'est vrai que du coup ils peuvent se permettre ils avaient le budget pour pouvoir créer une scène s'ils le voulaient et ils ont décidé de se restreindre ce qui est intéressant encore une fois ce sont des animateurs qui viennent faire un film d'animation et qui se disent à un moment peut-être qu'on pourrait ne pas animer et juste bosser sur le son peut-être que ça ferait une blague plus intéressante donc vraiment original audacieux ils ont créé un univers à partir d'un jeu qui n'en avait pas qui avait un univers visuel graphique qui permettait de mettre en scène le truc mais il n'y avait pas une histoire un scénario construit il n'y avait pas de personnage dedans ça partait pas du même niveau je vais vraiment le comparer à ça parce que c'est pour ça que je suis allé le voir quand j'ai fait ma critique de Ratchet & Clank les gens m'ont dit bon bah il n'y a plus qu'Angry Birds maintenant pour essayer de sauver des adaptations de jeux vidéo en film et effectivement oui Angry Birds est dans tous les points personnages storytelling mise en scène animation 3D dans tous les points Angry Birds est un meilleur film que Ratchet & Clank et ça m'attriste de le dire parce que oui Ratchet & Clank était une belle licence et un truc intéressant en jeu vidéo mais malheureusement ils l'ont foiré en film si les fans ont apprécié c'est bien les seuls encore une fois il y a plein de gens qui m'ont dit de toute façon tu ne connais pas le jeu tu ne peux pas aimer oui mais c'est le prince c'est un défaut du film je devrais pouvoir l'aimer même sans connaître le jeu sinon ça ne sert à rien de faire un film un film ce n'est pas fait pour faire plaisir aux quelques personnes qui ont suivi le jeu c'est fait pour essayer d'étendre le public au delà de son média d'origine donc voilà il y en a un qui a raté sa mission et l'autre qui l'a réussi et bizarrement je ne pensais vraiment pas qu'Angry Birds ce serait celui qui l'a réussi parce que leur pub me faisait chier j'en fouais plus de voir leurs espèces de fausses pubs enfin de vous savez c'est les contrats de promo Marvel fait beaucoup ça aussi à chaque fois qu'il y a Marvel sur un film tu vois des Iron Man partout et des machins souvenez-vous des trucs orangines d'Oasis où on avait un Citron Man ou un truc du genre là c'était nul à chier et là il y avait plein de pubs pour des bagnoles avec l'oiseau qui se mettait des fausses tablettes de chocolat sur le bide avec le truc de la bagnole ou des trucs du genre là toutes ces pubs référencées me faisaient chier le jeu m'a fait chier l'engouement pour le jeu m'a fait chier parce que c'était beaucoup trop simple pour avoir un engouement pareil et pourtant le film est bon et le film est meilleur que Ratchet & Clank voilà et vraiment je trouve que c'est du bon boulot donc si ça vous intéresse je vous encourage à aller le voir franchement pourquoi pas c'est une petite comédie alors c'est quand même plus pour un public jeune je dirais entre 6 et fin de trentaine en gros parce que comme ça je suis dedans fin de trentaine mais enfin un début fin de vingtaine plutôt début de trentaine mais donc voilà je dirais que c'est plutôt pour ça mais je pense que tout le monde peut se marrer c'est grand public en général donc effectivement plutôt plus jeune mais quand même grand public en général donc voilà si vous êtes un gros fan d'Angry Bird si vous aimez bien ça vous pouvez aller voir je pense que vous pouvez vous marrer et ben voilà prenez soin de vous allez voir des films ciao ciao Générique 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 ... ... ... Sous-titrage ST' 501